Qui est vraiment Rima Hassan ? Juriste franco-palestinienne, mais aussi candidate de la France Insoumise aux élections européennes de 2024, Rima Hassan est devenue en quelque sorte la voix de la Palestine en France et depuis quelques mois, elle déchaîne les passions. Certains voient en elle l'incarnation du combat pour les civils à Gaza. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Rima Hassan, juriste en droit international. D'autres voient une extrémiste, une complice du Hamas. Une honte absolue. Est-ce que je pense que peut faire la France Insoumise de plus exécrable ? Voilà, donc ils ont pris une nana qui est très jolie et qui a un cerveau malade. Mais peu importe, est-ce que vous êtes pour deux États ? Elle dit non, donc ça veut dire quoi ? C'est qu'on tue les Israéliens, pardonnez-moi ? Mais au-delà des critiques sur les plateaux télé, elle subit une répression administrative et judiciaire. Plusieurs de ses réunions publiques ont été annulées. Elle a même été poursuivie et convoquée par la police dans une enquête pour apologie du terrorisme. Rima Hassan, c'est une réfugiée palestinienne qui est née, il y a 32 ans, dans le camp de Neyrab, dans la banlieue d'Alep, en Syrie. La famille de son père vient de Al-Berroa, un village palestinien qui, aujourd'hui, se situe au nord d'Israël. Et du côté de sa mère, son grand-père vient du village palestinien Salfit, qui, aujourd'hui, est en Cisjordanie, alors que sa grand-mère, elle, est syrienne, issue d'une famille notable. Rima Hassan a donc trois grands-parents qui ont dû fuir la Palestine au moment de la Nagba, la catastrophe qui désigne l'exode de centaines de milliers de Palestiniens chassés de leurs terres et de leurs villages après les guerres qui ont suivi la création de l'État d'Israël en 1948. À l'occasion de la Nagba, entre 700 et 800 000 personnes, soit plus de la moitié de la population arabe de la Palestine de l'époque, se sont retrouvées réfugiées, en Cisjordanie et à Gaza, majoritairement, mais aussi au Liban, en Syrie ou en Jordanie. Si Rima Hassan, né en Syrie en 1992, peut être une réfugiée palestinienne, c'est parce que le statut de réfugié palestinien, il s'hérite par la famille. Ce statut, reconnu par l'ONU, se transmet de père en fils et de père en fille. On explique tout ça en détail dans notre vidéo sur l'UNRWA, l'agence de l'ONU qui s'occupe justement des réfugiés palestiniens, une agence que Netanyahou veut absolument détruire en ce moment. Si vous ne l'avez pas déjà vu, vraiment foncez, vous allez apprendre plein de choses. Les réfugiés palestiniens qui se sont installés en Syrie ou au Liban, il faut savoir qu'ils n'ont pas droit à la nationalité syrienne ou libanaise. Ils ont seulement une carte de réfugiés palestiniens. Ça fait que lorsqu'au divorce de ses parents, à 9 ans, Rima Hassan suit sa mère et ses cinq frères en France, elle arrive comme apatride. Elle n'a pas de nationalité. Elle grandit à Niort, dans les Deux-Sèvres, comme apatride. Et ce n'est qu'en 2010, à l'âge de 18 ans, que Rima Hassan acquiert la nationalité française. La première chose qu'elle fait avec son passeport français, c'est de prendre un billet pour Israël pour enfin découvrir la terre de ses ancêtres. Mais le problème, c'est qu'arrivée à Roissy, avec plusieurs militants de l'association Euro-Palestine, elle se fait refouler. Pourquoi ? Parce qu'Israël ne voulait pas accueillir de militants de culture arabe. Et ouais, Rima Hassan n'a jamais eu le droit de mettre un pied en Palestine. Moi, je ne suis jamais allée en Palestine. Je n'ai jamais pu y aller parce qu'on ne bénéficie pas du droit au retour. Vous pouvez tous aller demain en territoire palestinien, en Israël. Moi, je ne peux pas y aller. En France, Rima Hassan fait des études de droit, se spécialise dans le droit international et particulièrement le droit des réfugiés et des camps. Ça fait sens, vous m'agourez. Elle commence alors une carrière de juriste en droit international et crée une ONG, l'Observatoire des camps de réfugiés. Elle s'occupe du statut des réfugiés et de l'administration des camps dans le monde entier. Et Rima Hassan s'intéresse aussi à l'applicabilité de la notion juridique d'apartheid au cas des Palestiniens et des Arabes en Israël. Rima Hassan se fait vite remarquer. En 2022, elle donne un TED Talk « Mon monde est un camp » et son parcours se fait mettre à l'honneur par un site du gouvernement. En 2023, Rima Hassan poursuit son ascension. Elle conseille l'entreprise L'Oréal sur les questions de l'insertion des réfugiés et fait deux passages remarqués dans l'émission « C'est ce soir » qui font d'elle le nouveau visage de la cause palestinienne en France. Elle est invitée aux universités d'été de ELV et de la France Insoumise et, surtout, le magazine Forbes décide de la nommer parmi les 40 femmes d'exception qui ont marqué l'année et qui ont fait rayonner la France à l'international. Fin 2023, Rima Hassan rayonne mais, après le 7 octobre, tout bascule. Le 7 octobre, sur Twitter, elle condamne les attaques contre les civils. Que ce soit clair, il est moralement inacceptable de se réjouir de la mort de civils tant du côté palestinien que du côté israélien. Elle cite aussi sur le même réseau des témoignages de soldats israéliens qui attestent que, dans l'histoire, l'armée israélienne s'est aussi livrée au même genre d'exaction, à des viols, à des meurtres de sang-froid, de femmes, de bébés ou de vieillards. Fin octobre, après les premières vagues de bombardements israéliens sur la bande de Gaza, elle est interviewée par Mediapart et alerte très tôt sur les risques d'un potentiel génocide. Elle s'appuie alors sur les déclarations des responsables politiques israéliens. Elle pointe ici, notamment, le ministre israélien de la Défense, Yoav Galland, qui, dès le 9 octobre, utilise un langage de déshumanisation en parlant d'animaux humains. Rima Hassan donne ensuite une interview au journal l'Humanité où, après avoir déploré que des partis comme la France Insoumise se soient empêtrés pendant des jours sur la qualification ou non des attaques du Hamas comme terroristes, elle donne sa vision du conflit et de l'avenir israélo-palestinien. Elle montre, comme nous dans nos vidéos d'ailleurs, qu'il est impossible de comprendre ce conflit sans le resituer dans sa dimension coloniale. Elle argumente ensuite que, selon elle, la question des réfugiés, l'affaiblissement du pouvoir palestinien et la colonisation israélienne massive de la Cisjordanie rendent impossible une solution à deux États. Rima Hassan défend ainsi plutôt la solution d'un seul État, démocratique et binational, où juifs, musulmans, chrétiens et athées pourraient tous cohabiter pacifiquement et avec les mêmes droits. Mon idéal, ce n'est pas d'avoir des frontières entre les Israéliens et les Palestiniens, ce n'est pas d'avoir une logique démographique de séparation entre les Israéliens et les Palestiniens pour ce qu'ils sont. C'est une cohabitation totale. Cette prise de position lui vaudra la suspension de son partenariat avec l'Oréal et, beaucoup, beaucoup plus grave, des menaces de mort. Rima Hassan décide alors de se mettre en retrait et part en voyage dans le camp de réfugiés en Syrie où elle est née et en Jordanie. Mais fin janvier, elle se retrouve à nouveau dans l'œil du cyclone après la diffusion sur le compte Instagram du média Le Crayon d'une mini-vidéo. Une séquence de seulement quelques secondes qui va faire polémique. Le Hamas mène une action légitime. Vrai. L'État d'Israël a un droit de défense. Faux. La solution à deux États est possible. Faux. Les critiques de Rima Hassan ont immédiatement vu dans cet extrait un soutien au Hamas et aux attaques du 7 octobre. La militante franco-palestinienne anti-israélienne et anti-Israël Rima Hassan, la juriste de 31 ans avait estimé en novembre dernier que le Hamas menait une action légitime. Le Hamas mène une action légitime. C'est ce qu'elle a dit il y a quelques semaines. Vous êtes surpris ? Immédiatement, Rima Hassan se défend en expliquant que ce montage déforme totalement les propos qu'elle a tenus dans l'entretien. Elle explique que dans l'extrait diffusé, elle répondait à la question de la légitimité du point de vue du droit international du Hamas comme groupe politique élu à Gaza et pas du tout de son attaque le 7 octobre. Surtout que le crayon lui a demandé explicitement. Et qu'est-ce qu'elle a répondu ? Elle a répondu vrai sans sourciller. Le problème, c'est que le crayon il a coupé cet extrait au montage. Pour prouver sa bonne foi, Rima Hassan demande les rushs complets de la vidéo au média Le Crayon qui pendant très longtemps refuse de les lui transmettre et surtout lui interdit de les diffuser. C'est classe. Effectivement, avec 9 secondes d'une interview qui fait 40 minutes, ça a laissé place surtout quand sciemment on coupe la question sur la qualification du Hamas comme étant un groupe théoriste, forcément, les gens qui écoutent ces 8 secondes se disent « Mais attendez, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de légitimité ? » Et donc là, on est en train de se battre et on va se battre jusqu'au bout pour que vous ayez tous et toutes accès à cette interview parce que je n'ai absolument rien à cacher et donc en ce sens je ne regrette aucun des mots que j'ai pu tenir dans cet interview. Suite à ça, les choses s'emballent. Le 28 janvier, le présentateur télé et grand soutien d'Israël Arthur l'attaque violemment dans une story insta. Il demande à Forbes de la retirer des 40 femmes mises à l'honneur. Rima Hassan a beau porter plainte contre Arthur pour diffamation, le magazine Forbes décide purement et simplement d'annuler la cérémonie mettant à l'honneur les 40 femmes de l'année 2023. Ouais, ouais, les 40 femmes nominées sont sanctionnées. J'ai de gros doutes que Forbes aurait pris la même décision si c'était 40 hommes de l'année. Mais bon, passons. Pour Rima Hassan, ça, c'est que le début du tourbillon médiatique. Début mars, la France insoumise dévoile la liste de ses candidats aux élections européennes de juin 2024. Et, surprise, Rima Hassan y figure en 7ème position, une position éligible. Là, les critiques ne tardent pas et montent d'un cran. Sylvain Maillard, le chef du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, lui prête les idées du Hamas. Le Hamas est un mouvement terroriste qu'il nous faut combattre. Elle est la représentante du Hamas ? Je ne sais pas si elle est la représentante. Elle est la représentante des idées, au fond, que véhicule le Hamas. D'une manière générale, les attaques et les questions des journalistes contre Rima Hassan, elles portent sur un point. Le fait qu'elle propose une solution à un État, un État de la mer au Jourdain, qui est interprété comme une volonté cachée de détruire Israël. Elle affirmisse tout sur la défense des Palestiniens, quitte parfois à flirter avec l'anti-sionisme. L'incarnation de cette stratégie s'appelle Rima Hassan. À quel point sont-ils hors sol pour faire du petit clientélisme sale et surtout pour aller jusqu'à inclure dans leur liste quelqu'un qui parle de la Palestine, de la rivière à la mer, c'est-à-dire qui est contre l'existence d'Israël. L'action du Hamas est légitime, disait Rima Hassan. Et ça, par contre, Israël n'a pas le droit de se défendre. Et ça, ça sera toujours le gouffre. C'est une faute. Elle a précisé ensuite, suite à la polémique, que le Hamas était bien terroriste. Après cette... Là, je répondais à votre... Bien sûr. Je n'ai pas fait une enquête dessus. Alors, est-ce que Rima Hassan veut vraiment la destruction d'Israël ? On a déjà vu qu'elle doutait de la solution à deux États. Le territoire de l'hypothétique futur État palestinien, il est scindé entre Gaza, s'il en reste quelque chose, et la Cisjordanie. Et la Cisjordanie elle-même est un archipel, un territoire morcelé à force d'avoir été grignoté année après année par des colons israéliens. En janvier 2024, 517 000 colons s'étaient implantés sur le territoire de la Cisjordanie. Si vous y ajoutez les plus de 340 000 colons installés à Jérusalem-Est, on arrive à plus de 850 000 colons installés sur le territoire palestinien de Cisjordanie et soutenus et soutenus par le gouvernement de Netanyahou. Ils sont même plus que soutenus, ils sont encouragés dans leurs attaques et leur implantation. Itamar Benvir, un multi-condamné pour racisme qui se trouve être ministre de la sécurité intérieure d'Israël, s'est réjoui à la mi-mars avoir armé plus de 100 000 israéliens depuis les attaques d'octobre. Lorsqu'on sait qu'en 2005, lorsqu'il a fallu évacuer la dernière petite poignée d'irréductibles colons de la bande de Gaza après le retrait décidé par Ariel Sharon, ça a occasionné des énormes mouvements de résistance et un drame national, on peut légitimement penser que si on devait évacuer des centaines de milliers de colons surarmés de la Cisjordanie, ça occasionnerait une guerre civile. Alors bien sûr, on peut ne pas être d'accord avec elle, mais maintenant qu'on vous a présenté son argumentation, c'est clair que Rima Hassan, elle a des raisons d'affirmer qu'on peut douter de la faisabilité d'établir un État palestinien en Cisjordanie. Voilà pourquoi elle propose plutôt la solution d'un État unique, démocratique et binational, mais si c'est un État unique, c'est un État de la mer au Jourdain. Maintenant, est-ce que défendre une solution d'un seul État unique, c'est vouloir la destruction d'Israël et pousser tous les Juifs à la mer ? Bah évidemment que non ! La solution à un seul État, dans la tête de Rima Hassan, elle s'est ancrée dans ses réflexions sur l'apartheid et s'appuie sur la base du cas sud-africain. Depuis quelques années, plusieurs ONG, dont certaines israéliennes, ont dénoncé une situation d'apartheid pour les Palestiniens dans les territoires occupés de Cisjordanie ou de Gaza. Des responsables israéliens utilisent même le terme. Tamir Pardo, un ancien chef du Mossad, les renseignements israéliens de 2011 à 2015, a utilisé ce mot d'apartheid. Benjamin Pogrund, un Israélien d'origine sud-africaine qui, en 2014, avait écrit un livre pour dire que selon lui, le concept d'apartheid ne s'appliquait pas à la situation d'Israël depuis, il a changé d'avis. Pour lui, Israël se dirige tout droit à présent vers une situation d'apartheid à la sud-africaine. Il y a bien sûr des débats sur l'utilisation de cette notion d'apartheid, notamment pour savoir si elle s'applique aux Arabes qui ont la nationalité israélienne, mais en tout cas, l'utilisation de ce concept, ça n'a rien d'incroyable ni de délirant. Quand vous réfléchissez comme Rima Hassan, si vous vous dites qu'un État palestinien viable n'est pas envisageable et que Israël est un État qui pratique l'apartheid vis-à-vis des Palestiniens, alors, une solution possible, ce serait, comme avec l'Afrique du Sud en son temps, que la communauté internationale, elle force Israël à devenir un seul État unique binational qui accorde les mêmes droits aux Israéliens, juifs ou non, et aux Palestiniens. Alors, vous pouvez ne pas être d'accord, mais on est très, 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 très loin de la destruction complète d'Israël et de la chasse aux Juifs. Ses positions, Rima Hassan les répète inlassablement depuis le 7 octobre et depuis qu'elle est attaquée. Mais, elle les avait déjà affirmées clairement avant les massacres et avant d'être sur la liste de la France insoumise. Un entretien où vous voyez ça clairement, c'est celui qu'elle a donné à Blast avant les attaques du 7 octobre. Je pense qu'il faut lutter aujourd'hui pour un État binational dans lequel tout le monde peut circuler librement et tout le monde a les mêmes droits et tout le monde dépend des mêmes tribunaux, des mêmes autorités sur lesquelles peuvent collaborer à la fois les représentants des Palestiniens et les représentants des Israéliens. Autre élément important pour comprendre sa position, c'est que Rima Hassan, c'est une Palestinienne de l'extérieur. Pour les Palestiniens qui, comme elle, ont grandi dans des camps de réfugiés en Syrie, au Liban et même en Jordanie, eh bien, une solution à deux États qui donnerait aux Palestiniens une Cisjordanie morcelée et quoi qu'il restera de la bande de Gaza, eh bien, c'est souvent synonyme d'une impossibilité du droit au retour. Si partager la Cisjordanie avec 500 000 colons israéliens, c'est déjà plus que compliqué, imaginer y inclure des millions de réfugiés exilés, ça relève de l'utopie. Il n'y a tout simplement pas de place pour accueillir des millions de réfugiés palestiniens. Si on veut encore croire au droit au retour des Palestiniens qu'a consacré l'ONU dans une résolution, eh bien, c'est raisonnable de penser que tous ces millions de réfugiés palestiniens y devront être accueillis sur l'ensemble du territoire d'Israël et de Palestine. Bon, maintenant qu'on a tout expliqué, je vous le dis tout de suite, cette solution d'un seul État unique, binational, où tous, juifs comme non-juifs, vivraient en paix, elle peut sembler tout aussi utopique et irréalisable qu'une solution à deux États. Le projet que défend Henri Mahassan est bien sûr critiquable et vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec elle. Nous-mêmes, on n'a aucune idée de quelle serait une bonne solution pour ce conflit bourbier parmi les bourbiers où les extrémistes du Hamas font face à des extrémistes d'extrême droite tout aussi tarés dans le gouvernement israélien. Mais il y a une chose absolument certaine, c'est que le projet de Rima Hassan c'est pas d'expulser tous les juifs, de les empêcher d'avoir un État démocratique ou de vivre en paix sur la terre d'Israël. D'ailleurs, regardons comment Rima Hassan réagit quand on l'accuse d'antisémitisme. Voilà ce qu'elle répond dans le journal de l'humanité. On m'a traité d'antisémite sur les réseaux sociaux. Et ben, attaquez-moi en justice. Bien sûr, personne ne s'y risque parce que je ne dis absolument rien qui soit en rapport avec ça. L'antisémitisme est un délit. Je suis droite dans mes bottes. Je sais que les revendications des Palestiniens sont justes. Nous ne sommes pas dans la haine de l'autre. Nous ne voulons que la justice. Si vous voulez en savoir plus sur les positions de Rima Hassan ou même chercher la petite bête pour l'embêter, on vous met plein d'articles en source et en description pour que vous puissiez vérifier ce qu'on dit. Revenons quand même aux dernières semaines parce que les attaques contre Rima Hassan ont pris un nouveau tour quand l'administration et la justice s'en sont mêlées. À la mi-avril, un meeting commun entre Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon sur l'avenir de la Palestine a été annulé d'abord par l'université de Lille puis par la préfecture du Nord. Fin avril, c'est une conférence prévue début mai à l'université Paris-Dauphine qui a été annulée. Il y a eu quelques autres annulations depuis mais c'est toujours le même motif, le risque de troubles à l'ordre public. Bien que l'annulation de Dauphine et certaines autres ait été cassée par le Conseil d'État, c'est incontestable, Rima Hassan est de plus en plus visée par la justice. Toujours fin avril, elle a même été convoquée par la police dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. Qu'est-ce qui lui est reproché ? Toujours les mêmes propos tenus au crayon alors qu'elle s'en est expliquée à de nombreuses reprises. À l'origine de ces plaintes pour apologie du terrorisme, des associations juives comme l'Organisation Juive Européenne. Ces assauts qui, de leur propre dire, échangent régulièrement avec les services de renseignement israéliens et n'hésitent pas à chroniquer dans des médias français d'extrême droite, elles se donnent pour mission de poursuivre systématiquement en justice les propos antisémites, antisionistes ou appelant au boycott de l'État d'Israël. Ce sont ces associations qui sont à l'origine des plaintes déposées contre Guillaume Meurisse et sa blague sur le prépuce de Netanyahou ou des plaintes déposées contre des responsables politiques. Je pense à Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot, Philippe Poutou, mais il y en a eu d'autres. Il y a même eu des syndicalistes ou des anonymes inquiétés. Ces procédures judiciaires, dont au moins certaines sont clairement des procédures Bayon, elles n'aboutissent pas toutes. Mais si même quelqu'un d'aussi exposé médiatiquement que Guillaume Meurisse, il a pu être suspendu de son taf à cause de ses attaques judiciaires. Imaginez ce que ces affaires peuvent faire à des anonymes. Vous l'avez compris, Réma Hassan, maintenant, c'est devenu la personne à abattre dont les moindres déclarations, respirations, hésitations vont être scrutées et systématiquement attaquées. On a vu un journaliste de public Sénat s'amuser à traduire son tweet en arabe pour lui inventer un appel à l'intifada en France. Manuel Bonparjust, vous savez comment on traduit soulèvement en arabe ? Dites-moi. On traduit ça à l'intifada. Est-ce que vous appelez l'intifada ? On imagine que Réma Hassan, qui est franco-palestinien, n'a pas utilisé ce mot complètement au hasard. Si, si, franchement, madame, s'il vous plaît. Début mai, là, quand Réma Hassan s'est dit que vu le calvaire qu'endurent les Palestiniens, pas seulement à Gaza depuis octobre, mais depuis des décennies en général, on peut affirmer qu'Israël, c'est pire que la Russie, on a vu un ancien ministre d'Emmanuel Macron, Clément Bonne, dire que ça relevait de la haine des Juifs. Là, au moment où je tourne la vidéo, c'est le point qui fait d'une bourse de 10 000 euros accordée à Réma Hassan pour l'écriture d'un livre par une fondation culturelle, il en fait une zone d'ombre de la candidate insoumise. Bref, Réma Hassan, elle est tellement dans l'œil du cyclone que je vous parie un billet que d'ici qu'on tourne et monte cette vidéo, elle se sera retrouvée dans une nouvelle affaire, une nouvelle polémique. Quand vous défendez l'État binational laïque comme idéal, où est l'État juif dans cet État binational ? Mais un État binational, c'est un État dans lequel on reconnaît la spécificité, les linguistiques, culturelles, nationales des uns et des autres. Elle peut être pour un seul État où l'Israélien, le Palestinien vivrait côte à côte. Oui. C'est impossible. Vous imaginez bien que ce n'est pas ce qu'elle pense. Que penser de tout ça ? On a essayé de vous donner en quelques minutes les faits et les positions de Rima Hassan pour que vous puissiez vous-même vous faire votre avis. Mais nous, on va vous donner le nôtre. Oui, les positions de Rima Hassan sur la Palestine peuvent être critiquées. C'est une pro-palestinienne qui a sa position de réfugié de l'extérieur et qui apporte une solution particulière, la solution à un État. On ne fait pas du tout cette vidéo pour dire amen à tout ce qu'elle dit, non. Mais si on veut critiquer Rima Hassan, il faut critiquer ses vraies positions avec des arguments, pas en invoquant des fantasmes pro-Hamas qui ne correspondent absolument pas à ce que Rima Hassan dit et écrit. Et en vrai, qu'on soit d'accord ou non avec ce qu'elle dit sur le conflit israélo-palestinien, il y a un truc qui est incontestable. La dose de crotin, d'attaque et même de menace que Rima Hassan se prend depuis des mois, c'est pas justifiable par ses prises d'opposition réelles. Derrière ce décalage entre ce qu'elle dit et ce qu'elle se prend dans la gueule, il y a probablement un mélange de causes. Parfois, c'est du racisme, parfois, c'est du sexisme, parfois, c'est une volonté de nuire à la France insoumise et probablement, parfois, c'est un peu détroit. Et en ce moment, c'est dur de ne pas voir qu'il y a en France une marginalisation et même une criminalisation des positions pro-palestiniennes et que c'est en rupture avec l'histoire longue de notre pays, du général de Gaulle jusqu'à Chirac. On ressent qu'il y a une tentation de la part de certaines forces politiques, du PS à l'extrême droite, de transformer en suspect quiconque va prendre position en faveur des civils à Gaza. Quitte à déformer totalement leurs propos, quitte à mentir même, on va essayer de les faire passer pour des complices du Hamas. La parole des défenseurs de la Palestine, elle est très fréquemment suspectée. Si dans ce contexte, vous voulez prendre du recul, muscler vos arguments et vraiment comprendre l'histoire de ce conflit israélo-palestinien, on est en train de réaliser, sur notre site Osons Comprendre, une série historique dont on a mis en accès libre le premier épisode. On a eu d'ailleurs des super retours. Beaucoup de gens nous disent qu'on a réussi à raconter et à expliquer cette histoire en tenant ensemble les deux bouts, en s'écartant des récits militants. Ça, c'est les retours, mais nous, en tout cas, ça nous a fait du bien de prendre le temps d'aller voir les sources et de vraiment comprendre. Et comprendre, bien sûr, ça sert à agir, donc n'hésitez surtout pas à partager au maximum cette vidéo autour de vous, pas pour défendre Rima Hassan ou pour faire la pub de la France Insoumise, mais pour alerter sur la disproportion des attaques qu'elle se prend en ce moment et de ce que ça révèle du climat inquiétant qui accourt dans notre pays. Si vous voulez soutenir notre travail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à vous abonner à notre site Osons Comprendre, c'est notre seule source de financement. Et comme le premier mois est gratuit, vous pourrez découvrir les dizaines de vidéos qu'il y a sur le site et ne restez que si ça vous plaît. Moi, je vous fais de gros bisous, n'oubliez surtout pas de rester courtois en commentaire et de ne pas répondre aux énervés d'où qu'ils viennent. Prenez bien soin de vous, à très bientôt, ici ou sur Osons Comprendre. Ciao les amis.